Et tout de suite c'est le rendez-vous des livres avec Charlotte, la blogueuse, fan de littérature, créatrice du blog L'Insatiable Charlotte. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. On se penche sur un premier roman ce soir, signé Sophie Lampe, Le Fil. Le Fil, c'est un petit bonbon. Un bonbon comme on a croqué enfant, qu'on a perdu de vue parce qu'on a grandi et puis qu'un jour on retrouve, on le met en bouche et il y a plein de souvenirs, plein de sensations, plein d'émotions. Ce livre-là c'est exactement ça, c'est une jeune femme, la narratrice, qui peu de temps avant la mort de sa grand-mère découvre des carnets dans un tiroir et se rend compte que sa grand-mère lui a écrit tout au long de sa vie. A elle, sa petite-fille, parce qu'elles ont un lien très particulier, très attachant, enfin une grand-mère comme on en rêverait, c'est-à-dire attentionnée et qui finalement ne vit sa vie que pour sa petite-fille et ses arrière-petite-fille par la suite. Et donc Sophie Lampe nous emmène dans les souvenirs de cette grand-mère, mais qui a estompé tout le côté noir de sa vie parce qu'elle voulait justement offrir à sa petite-fille les joies, les bonheurs et que finalement les épreuves, on s'en remet et il faut se souvenir des belles choses. Et ce livre-là, c'est vraiment une invitation à se créer des souvenirs, c'est-à-dire à profiter des petites choses du quotidien, à leur donner une vraie valeur, à ne pas passer dessus parce qu'on est dans un enchaînement où on perd la tête. C'est vraiment s'arrêter sur des petites choses, faire un gâteau avec sa grand-mère, des choses comme ça, mais des choses essentielles, des choses qui créent une enfance. C'est aussi un récit, ça fait du bien parce que parfois dans les romans c'est souvent chaotique et là c'est un récit d'une enfance heureuse. C'est pas si courant que ça dans les romans et c'est pas du tout niais, c'est pas du tout mièvre, c'est justement plein de douceur et c'est vraiment sur l'importance aussi des liens intergénérationnels. À l'heure où on laisse les âgés dans des maisons fermées et où on prend pas soin d'eux, là c'est vraiment un appel à se rendre compte de la richesse qu'ils ont, à ce qu'ils procurent et au fait qu'on leur doit quand même beaucoup de choses dans le fait d'avoir grandi auprès d'eux. Donc c'est vraiment un hommage à cette grand-mère qu'elle a eue, c'est autobiographique, on le sent assez vite, mais c'est un hommage à cette grand-mère et aussi une façon d'appréhender le deuil, de comment on fait pour continuer à avancer quand on a une présence forte comme ça et qu'elle a disparu. C'est vraiment, voilà, le jeu de mots est facile mais c'est tendu sur un fil, c'est très fin, l'écriture est très subtile, avec plein de petites listes, un peu comme les inventaires de Prévert, c'est-à-dire les petites choses. On referme en ayant vraiment envie de faire ce qu'on disait, un gâteau, d'aller se promener, de sourire et de se concentrer sur les êtres importants autour de nous. C'est vraiment un petit bijou de douceur et de tendresse. Un bonbon, vous le disiez en introduction, ce premier roman de Sophie Lampe, Le Fil, aux éditions de Fallois, le coup de cœur de Charlotte. Votre blog très facilement trouvable sur internet, l'insatiable Charlotte. Merci et à la semaine prochaine, peut-être avec un autre bonbon, on verra. On verra. On va peut-être varier les plaisirs aussi. Voilà, exactement.